re bonjour donc apparemment ça a foiré une deuxième fois je me demande si on peut filmer ça en fait donc en fait la suite c'est un passage de la série donc je vais vous le passer pour comprendre l'histoire vous êtes obligé enfin sauf si vous avez vu la série mais bon personnellement je l'ai pas vu donc j'ai envie de comprendre ce qui se passe et voilà donc à tout de suite après c'est très 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 long extrait d'au moins bien une demi heure à tout de suite j'envoie en espérant que ça marche sinon je recommencerai ou sinon ça va couper allez bonne chance le temps est écoulé la personne du milieu c'est votre mère je suppose à gauche c'est votre père bien sûr et la petite sur la droite quel âge à l'aigle 114 rue lafayette c'est bien ça cette photo a été prise il y a à peine cinq minutes par mon associé michael qu'est ce que vous voulez je veux que vous témoignez et vous vous ne voulez surtout pas que michael reste devant ce que vous allez vous faire et bien ça dépend entièrement de vous d'accord je vais le faire je suis content que nous ayons trouvé un terrain d'autre qu'est donc Sous-titrage MFP. L'Université. Ce n'est pas nos méthodes. Ça a été bâclé. Vos opérations se sont toujours bien déroulées. Rentrez chez vous, Liam. Attendez notre appel. Votre femme doit être impatiente de vous voir. Vos opérations se sont toujours bien déroulées. Miss Stan, c'est qu'il nous facilite la tâche. Tu vois, ce type utilise le même identifiant et le même mot de passe partout où il va. Et ça, ça veut dire que son cloud doit être une vraie passoire. Je te présente l'exemple A. Ho ho ho, waouh ! Ben, ce type n'a pas trop aux yeux. Hé, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que tu fous ? C'est une tâche de café ? Ouais, je vois bien. Mais qu'est-ce qu'elle fout sur mon bureau ? Putain, je rêve ! Tu sais ce que c'est, ça ? Vous avez pas ça dans les dents ? Là, il y aura. C'est pareil. Zertan, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Brenner ? Je sais pas. Je sais que tu sais pas et j'ai eu la peine pour toi. Ce qu'on fait, c'est qu'on transfère la vidéo de notre fille à Stan et à nos amis de WZW grec. Rejoignez une petite note pour Stan avec ses photos privées. Et dernière chose, mais non des moindres, on envoie une lettre. Une lettre rejetant sur Eclem la pleine responsabilité de tous les événements. Signé cordialement, votre terroriste local, Jack Joyce. Vas-y, dis-le. Ça te déchire. Hé, hé, ouais. Merde. Monsieur Hatch, vous tombez à pic. Brenner et moi, on vient de déterrer un joli dossier sur notre directeur de l'info à WZW grec. Il va... il va diffuser notre histoire et partager la vidéo de cette fille dans l'heure. Bon travail, Wincott. Où on en est avec Joyce ? Joyce ? Là, eh bien, j'ai retrouvé son véhicule, j'ai piraté sa caméra. J'attends les coordonnées exactes. C'est... c'est pas si facile. Continuez de chercher. Et quand vous l'aurez trouvé, contactez Burke directement. Je pense qu'il y a un traître dans nos rangs. Un traître, ça c'est... Allô ? Allô, monsieur ? Je ne vous retiens pas plus longtemps, monsieur Hatch. Merci. C'était Martin Hatch. Vire ta sale gueule de mon bureau. Allez, dégage de là. Où est-ce que t'es, putain ? T'es où ? Allez, montre-toi, montre-toi, Joyce. C'est parti, Joyce. C'est parti, Joyce. C'est l'horreur au boulot en ce moment. Je suis désolé. J'ai juste... J'ai rêvé que t'étais un chat. Un chat ? Avec des grosses pattes poilues comme un nourri. Beaucoup trop grosses pour ton corps. C'était une drôle de peine. Mais je savais que c'était toi. Je dois bientôt retourner au boulot. Aucun responsable des ressources n'a autant travaillé depuis que ce métier existe. Je sais. Chérie, t'es pas rentrée depuis deux jours. Ta maman est pas très commode. Je t'assure. Elle est vraiment pas commode. Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Je pense pas que c'est bon pour le boulot. Ok, ça va, ça va, ça va. Ok, d'accord. T'as gagné. T'as gagné. T'as gagné. T'as gagné. T'as gagné. T'as gagné. C'est bon, Fass. Oui. Burke, on a du nouveau sur Joyce. Quoi au juste ? J'ai réussi à pister son véhicule jusqu'à l'entrepôt sur Burgundy et Wilkins. Il est dans le périmètre de la zone zéro. Je vous envoie les coordonnées. Je dois y aller. Je vous envoie les coordonnées. 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 L'entreprise a permis d'accroître le taux d'emploi de la ville de 32%. Il y a moins d'un an, le PDG de la société, Martha Hatch, a créé un institut technique situé à quelques pas seulement du siège de Monarche. Ce qui a ainsi permis des étudiants d'autométiques à poursuivre leurs rêves et à assouvir leur passion pour la recherche technologique et le développement. Grâce à la volonté de Monarche de faire de Riverport le centre de ses investissements, il ne fait aucun doute que l'avenir des habitants de la ville s'annonce les plus radieux. Paul, il y a du nouveau. Jack, vous êtes déjà au courant ? Ce soir, sur l'île. Il sera là et il voudra se venger. Il faut l'arrêter maintenant. Je ne suis pas sûr que ce soit notre priorité absolue. Vous voulez parler de votre traître ? Vous ne devriez pas le prendre à la légère. Joyce a eu de la chance, il s'est échappé, il est loin. Il ne serait pas assez stupide pour revenir. Le danger vient de l'intérieur, Paul. Ouvrez les yeux. Tout ce que vous me dites, je l'ai déjà vu. Votre jugement est altéré. Vous avez besoin de votre traitement. Vous représentez Monarche depuis tant d'années, Martin. Mais soyons clairs sur une chose. C'est moi qui dirige ce navire. Et je n'ai aucune envie de vous voir couler avec lui. Alors, trouvez-le. Nous nous rendons maintenant à l'université de Liverpool où un violent affrontement a secoué la vie d'hier. Nous sommes en direct avec Amy Ferreiro qui a assisté aux évadements. Amy, dites-nous, que se passe-t-il exactement ? Certains membres de notre groupe sont allés trop loin. La situation a dégénéré. Et toute cette violence, c'est à cause de Jack Joyce. Je veux que les gens sachent que c'est un individu très dangereux. C'est un terroriste. Je suis passé au labo de l'université ce matin. Quelqu'un a résolu l'équation. Quoi ? On m'apprend à l'instant que les services de sécurité de Monarch se sont joints à la police locale afin d'accélérer les recherches pour retrouver Jack Joyce et protéger les habitants de Riverport alors que cette série d'affaires n'a pas encore connu de dénouement. Salut l'informaticien. Informaticien dans tes rêves. Hé, t'es pas autorisée à rentrer ici ? Demande d'autorisation. Autorisation accordée. Je me suis dit que t'avais dû bosser toute la nuit, alors... Tu les as pas pris baveux, j'espère ? Non, ça devrait être bon. T'inquiète, elles sont neuves. Fiona Miller. Bon vent. T'es virée. Bon, alors c'est quoi les ragots ? Qu'est-ce qui se passe, au juste ? Les ragots ? Oui, les ragots. C'est bon, tout... tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Il y a eu une fusillade à l'université hier soir. T'inquiète, j'ai géré. Ok. Tu penses qu'ils vont annuler la fête ce soir ? Tu veux rire ? Jamais. Hatch sait ce qu'il fait. Tu vas y aller ? À la fête. Moi, aller à une fête ? Ouais, je sais pas. On peut y aller ensemble. Ça marche ? Ouais, d'accord, je vais venir. Super, mec. Tu mets quoi ? Ça, j'en sais rien. Aucune idée, peut-être... Peut-être que j'irai tout nu ? Cool, ça me plaît. Bon, je retourne bosser. Alors, bon, à ce soir. Ouais. À ce soir. Ouais. Mec. Mec. Liam, ce n'est pas ce que tu penses. Merde, Mais. J'aurais vraiment préféré que ce soit pas toi. Tu dois m'écouter. Écarte-toi du van. Recule. Dépêche-toi. Lâche ton arme. Je ne peux pas faire ça. Je te laisse trois secondes avant de tirer. Je suis plus rapide que toi. Mais tu vises comme un pied. Non. Non. Oh, merde. Il est parti. Tu vois ce qui se passe. Les interruptions. Il y en a de plus en plus. Hé, Bess, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Le temps est en train de s'effondrer. La fin est proche. Et Joyce pourrait être la clé. Attends, attends. La fin, la fin de quoi ? La fin de quoi ? De quoi tu parles ? Du temps, du temps. La fin du temps. De la vie telle qu'on la connaît. De l'univers tout entier. Et j'ignore comment. Mais Monarque s'y est déjà préparé. Il savait que ça arriverait. Il y a ce truc. Ça s'appelle le plan capsule temporel. Et ça peut nous sauver. Du moins, certains d'entre nous. Les mains sur la tête. Mettez-vous à genoux. Brown. Wilder. Ne m'oblige pas à répéter. Joyce vient d'abattre la moitié de mes hommes. Il a peut-être reçu un coup de main, non ? On n'est pas armés. Je répondais. J'en ai rien à foutre. Hé, je travaille pour Monarque. À genoux. Liam, s'ils m'emmènent, c'est la fin pour moi. Et pour toi. Allez ! Ben, fais-ce qu'il te dit. Ne les laisse pas nous emmener. Tu ne trouveras jamais la capsule temporelle. Pense à Emily. Calme-toi. Liam ! Cette capsule temporelle, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, mais c'est ce que recherchait le docteur Kim. Le docteur Kim ? Tu dois accéder à son labo. Impossible. Il est condamné depuis sa disparition. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait te faire entrer. Allez, les gars. 39 de moins. Encore 40. Encore une. Merci, Fiona. C'est déjeunant. La vache. Liam Burke. Le petit protégé. Le petit protégé. Et merde. Je te tiens. À tout le personnel de Monarch, les camions de restauration seront gagnés devant à 14h30. C'est ça ? Il m'a réassigné, il veut que j'enveille le labo du périmètre, sur l'île. Il pense que Joyce pourrait s'y rendre. Il m'a envoyé ici pour que j'y accède, tu peux m'aider ? Bien sûr, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Vous savez, c'est marrant que vous disiez que la piste sur Joyce n'a rien donné, parce que... Je sais pas... On dirait vraiment qu'il était là. Et puis le type vous ressemble vachement. C'est bizarre parce que vous bossez pour Monarque, alors que ce type-là, ça m'étonnerait franchement qu'il bosse pour Monarque. Je pourrais zoomer, vous savez. Hé, vous voulez perdre votre temps à me tuer, parce que je viens de vous coller la sécurité au cul. Vous avez 20 secondes. Tu bluffs. Restez pour voir, vous gênez pas ? Tu sais ce que je vais te faire. C'est surtout ce que Monarque va vous faire à vous. Dans 15, 14, 13, 12, 11, 10... Bonne chance, mon vieux. 9, 8... Que tout le monde se lance à la poursuite de Liam Burke. Il est armé et dangereux. Écoutez bien, il est au niveau B, près de la passerelle principale. C'est parti. Bande d'abrutis ! Elias, stop ! C'est pas invincible ! C'est pas un putain de super-héros ! Brenner ! Je m'en occupe ! Ouais, je sais, je sais ! Il est dans le plateau... Il est dans le parking sud, je répète, dans le parking sud, quatrième niveau. Deuxième niveau, barrez-lui là-bas ! Ils s'échappent par l'entrée ! Eh ! Arrêtez-vous ! Stop ! Stop ! Stop ! Bougez-vous ! Ok, il se dirige vers le sud, sur Eastman, sur Eastman ! Equipe fantôme, il se dirige vers vous ! Attention, il est rapide ! Je vous remercie ! Bloquez-le, bloque-le ! Allez, c'est bon ! Le lâche-parme ! Amène-moi un tourniveau ! Qu'est-ce qu'on va en faire ? Vite ! Rattrapez-le ! Troisième rue, je vais vers la ruée ! Crocez-le ! Crocez-le ! À cause de chaque bruit de le dos ! Sors doucement ! À cause de l'armer ! Attention, l'est armée ! Tu bouges pas ! Laisse-comfondir ! Deux mains sur le volant ! Tu bouges pas ! Tu bouges pas ! Peu m'avoir tes mains ! et voilà c'est fini c'était donc la suite où ça a coupé la manette c'est donc la suite de l'histoire donc vous voyez qu'il a disparu tout ça et voilà ce qui se passe donc en fait c'est une partie de la série mais c'est obligé si vous voulez suivre l'histoire au cas où vous n'ayez pas vu la série ce qui est mon cas donc voilà donc on va couper et au prochain on continue l'histoire avec du jeu cette fois ci donc merci d'avoir suivi n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu mettre des commentaires si vous voulez à vous abonner ou à partager et pas de problème et à la prochaine au revoir